Le stationnement sera payant si je tourne à droite. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je continue tout droit. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Une mauvaise installation au poste de conduite favorise l'apparition de la fatigue. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Augmente montant de réaction. Oui. Réponse C. Une bonne utilisation de la climatisation, c'est aérer l'habitacle avant de la mettre en marche. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Entrouvrir une fenêtre lorsqu'elle fonctionne. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Dans les zones de rencontre, la vitesse est limitée à 20 km heure. Pour faciliter la cohabitation entre usagers. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Pour éviter tout risque d'accident mortel. Oui. Réponse C. Je klaxonne. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je m'écarte. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Le stationnement sera payant. Si. Je tourne à droite. Oui. Réponse A. Cette signalisation doit m'inciter. A ralentir. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. A anticiper les dépassements. Oui. Réponse C. Non. Ce panneau interdit l'accès aux véhicules de plus de 2,5 mètres de haut. Réponse A. 2,5 mètres de large. Réponse B. 2,5 mètres de long. Réponse C. Transporter des vélos ainsi augmente ma consommation de carburant. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Est autorisé. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Je vais utiliser une voiture que je ne connais pas. Avant de partir, je vérifie. La validité du contrôle technique si besoin. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. La présence d'un triangle de présignalisation. Oui. Réponse C. Non. Réponse... Non. Réponse C. 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 Non. Réponse C L'intervalle de sécurité avec la voiture devant moi est suffisant ? Répond. Ce conducteur a commis une imprudence. Il n'a pas vérifié que la voie était libre avant d'ouvrir sa portière. Quelle est l'urgence à mon niveau ? Éviter l'accident. Et toute mon attention doit se porter là-dessus. Je dois freiner ou tout au moins m'écarter de cette voiture. Deux actions indispensables sur lesquelles je dois concentrer toute mon attention. Inutile d'en ajouter une troisième, qui en plus ne servirait à rien. Klaxonner. Réponse B et C. Réponse A. Essay. Je pourrais stationner sur un emplacement pendant une heure. Dans un embouteillage, la consommation de carburant peut être multipliée par deux. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Il est préférable de couper le moteur lors des arrêts prolongés. Oui. Réponse C. En cas d'accident, les deux premières choses à faire sont de vérifier que la vie... Mon temps de réaction peut être influencé par... Selon son intensité, une conversation avec mon passager peut nuire à ma conduite. Oui. Réponse A. Pour faire plus de kilomètres avec un plein. Je circule en dessous de la vitesse maximum autorisée. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je passe le rapport de vitesse supérieure dès que possible. Oui. Réponse B. Je renonce au dépassement. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Oui. Réponse B. Mon véhicule est équipé d'un dispositif de contrôle de la pression des pneus. Ce système ajuste automatiquement le gonflage. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Dispense de contrôler la pression une fois par mois. Oui. Réponse A. Dans la notice du constructeur ou le carnet d'entretien, je peux trouver la position des différents niveaux à contrôler dans le moteur, Oui. Réponse A. Non. Réponse B. La fréquence des révisions à respecter ? Oui. Réponse B. Dans un embouteillage, la consommation de carburant peut être multipliée par deux. Oui. Réponse A. Je tourne à droite. Je m'arrête avant la voie de chemin de fer. Si un train approche ? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Si aucun train n'arrive ? Oui. Réponse C. Non. Au-delà de 70 km heure, la vitesse joue un rôle important sur la consommation. Plus je vais vite, plus ma voiture consomme, notamment à cause de la résistance de l'air à l'avancement de la voiture. En circulant légèrement en dessous des limitations de vitesse imposées, 100 au lieu de 110, 110 au lieu de 130, je peux réaliser des économies qui peuvent aller jusqu'à 1 litre pour 100 km parcourus, et ce, généralement sans impact significatif sur la durée de mon trajet. Autre solution, éviter de faire tourner le moteur trop vite. En montant les vitesses le plus tôt possible, sans faire peiner le moteur, je réalise là encore des économies de carburant intéressantes et je pollue moins. Réponse B. Si je tourne à droite, je vais aussitôt traverser une voie de chemin de fer. Le passage à niveau n'est pas équipé de barrières ni de demi-barrières. C'est le panneau qui me l'indique. Dois-je m'arrêter ? Si un train arrive, bien évidemment. Mais si je suis certain qu'aucun train n'arrive, non. L'arrêt n'est pas obligatoire, puisque le panneau n'est pas complété d'un panneau stop. Seule la présence de ce panneau rendrait l'arrêt obligatoire lorsqu'aucun train n'arrive. Réponse B. Réponse A et D. Lorsque je conduis, mon temps de réaction risque d'augmenter. Si je mange un sandwich, oui. Réponse A. Non. Réponse B. Si je fume une cigarette, oui. Ce panneau est un panneau de danger. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. La nuit, le manque de luminosité fausse l'appréciation. Des distances ? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Le réglage du thermostat de la climatisation a une influence sur la consommation de carburant. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Les piétons qui ont la plus grande zone d'incertitude sont... Les enfants ? Réponse A. Les personnes âgées ? Lorsque je conduis, mon temps de réaction risque d'augmenter. Si je mange un sandwich, ce panneau m'annonce que je vais descendre de 10 mètres. Tous les 10 mètres ? Réponse A. Tous les 100 mètres ? Réponse B. Tous les 1 km ? Réponse B. Je circule sur l'autoroute. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Pour prendre cette sortie, j'attends d'être dans la voie de décélération pour ralentir. Oui. Réponse C. Non. Réponse... Je klaxonne. Oui. Réponse A. Non. Réponse A. Non. Ce panneau peut indiquer que la route se rétrécit. Du côté droit, uniquement. Oui. Réponse A. Non. Non. Réponse B. Du côté gauche, uniquement. Oui. Réponse C. Passager de la voiture, je me rends compte que le conducteur ne respecte pas les intervalles de sécurité. Je ne lui dis rien pour ne pas l'énerver. Réponse A. Je lui fais remarquer et je lui demande de les respecter. Réponse B. Ce panneau me prévient que la route va descendre de façon assez abrupte. Tous les 100 mètres, je descendrai d'environ 10 mètres. Cette valeur est indiquée sur le panneau et elle peut varier. Je devrais surveiller ma vitesse et privilégier le frein moteur pour ralentir plutôt qu'un freinage permanent afin de ne pas échauffer les disques et les plaquettes. En effet, passé une certaine température, les freins perdent de leur efficacité et ce peut être définitif. Réponse B. Que fait ce cyclomotoriste ? Va-t-il regarder dans ma direction à temps, me voir et s'arrêter ? Rien n'est moins sûr. Alors je freine, bien entendu, pour tenter de réduire tout risque de collision ou tout au moins ses conséquences. Et je klaxonne pour le faire réagir et signaler ma présence. Ce panneau m'informe que la largeur de la chaussée va rétrécir. Cependant, dans sa version temporaire, à fond jaune, il ne donne aucune information. Je ne sais pas si le rétrécissement se fera par le côté droit, le côté gauche ou des deux côtés. Réponse A et C. Si le conducteur ne respecte pas les intervalles de sécurité ou qu'il roule trop vite, qu'il prend des risques, il se met en danger ainsi que ses passagers et les autres usagers. Il est de mon devoir de le lui faire remarquer. Même s'il le prend mal, il réfléchira, surtout si un autre passager lui dit la même chose. Cela aura une action positive sur sa façon de conduire. Réponse B. A la sortie de ce tunnel, mon temps de réaction risque de s'allonger. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. J'abaisse le pare-soleil. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Le conducteur derrière moi semble pressé. Il me fait des appels de phare. J'accélère au-delà de la limitation de vitesse autorisée. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je me rabats immédiatement. Oui. Réponse C. Non. Réponse C. À la sortie de ce tunnel, mon temps de réaction risque de s'allonger. Oui. Réponse C. Si j'allume le clignotant à gauche, le camion derrière moi devra me laisser passer, en ralentissant, oui, réponse A, non, réponse B, en changeant de voie, oui, réponse C, non, réponse D. Ce panneau peut mettre fin à une limitation de vitesse, réponse A, une interdiction de dépasser, réponse B, une interdiction de stationner, réponse C. Réponse C. Si je dois abandonner mon véhicule en cas de panne ou d'incendie, je laisse les clés dans le véhicule bien en évidence, oui, réponse A, non, réponse B. Je verrouille les portes, oui, réponse A, non, réponse B. Oui. Les essuie-glaces en mauvais état peuvent rendre ma conduite dangereuse. Lorsqu'il pleut, oui, réponse A, non, réponse B. Lorsqu'il fait beau... Ce panneau interdit l'accès au véhicule de plus de 2,5 m de large, réponse A, 2,5 m de long, réponse B, 2,5 m de haut, réponse C. Un pneu perd une partie de sa pression, en cas de choc avec un trottoir, oui, réponse A, non, réponse B. Au fil des jours, sans qu'il y ait de choc, oui, réponse C. En tendant la jambe, ce motard me remercie de lui avoir facilité son dépassement, réponse A, me fait comprendre que je n'ai pas suffisamment serré à droite, réponse B. L'éclairage public s'éteint à 1h du matin, je laisse les feux de position allumés, oui, réponse A, non, réponse B. Je suis au début d'une voie d'accélération. Je dois donc céder le passage aux usagers qui circulent sur la chaussée que je veux aborder, comme le rappelle le panneau au bout de ma voie. Leur céder le passage, cela signifie ne pas perturber leur progression. Ils ne doivent pas être obligés de changer de fil ou de ralentir. A moi de m'adapter. Je n'ai donc rien à attendre de la part du conducteur du camion. Il peut faciliter mon insertion, si cela lui est possible, et qu'il veut m'arranger, mais il n'en a pas l'obligation. Réponse B et D. Ce panneau met fin à toutes les interdictions rencontrées précédemment. Mais attention, cela concerne uniquement les interdictions liées au véhicule en mouvement. Donc ce panneau met fin à une interdiction de dépasser ou une limitation de vitesse, mais pas à une interdiction de stationner. Réponse A et B. Je suis bien placée pour aller à Annecy. Par la route, oui, réponse A, non, réponse B. Par l'autoroute, oui, réponse C, non, réponse D. Je circule sur une chaussée à sens unique. Oui, réponse A, non, réponse B. Je peux dépasser. Oui, réponse C, non, réponse D. Certains dispositifs d'aide à la conduite permettent de maintenir automatiquement les intervalles de sécurité, oui, réponse A, non, réponse B, me permettent de relâcher mon attention, oui, réponse C, non, réponse D. En présence d'un accident, la première chose à faire est d'alerter les secours, réponse A, de réaliser les gestes de secours, réponse B, de repérer les dangers, réponse C. Un conducteur débutant est capable de traiter autant d'indices qu'un conducteur expérimenté, oui, réponse A, non, réponse B, se fatigue plus vite, oui, réponse C, non, réponse D. Si je circule avec une roue de secours comme celle-ci, je peux atteindre 70 km heure, oui, réponse A, non, réponse B. 90 km heure, oui, réponse C, non, réponse D. Dans la notice du constructeur, je peux trouver le type de liquide de frein à utiliser, oui, réponse A, non, réponse B. La signification de tous les voyants, oui, réponse B. Une bonne installation au poste de conduite doit permettre d'atteindre sans difficulté toutes les commandes, oui, réponse A, non, réponse B. De saisir un objet dans la boîte à gants, oui, réponse C, non, réponse D. Stationnaire ainsi est autorisé, réponse A, gênant, réponse B, interdit, réponse C. Les piétons et les deux-roues sont particulièrement touchés dans les accidents de la circulation. Parce qu'ils sont moins visibles, oui, réponse A, non, réponse B. Parce qu'ils n'ont pas de carrosserie, oui, réponse C. Nous sommes le 17 du mois. Je devrais stationner du côté des numéros pairs des immeubles, réponse A, des numéros impairs des immeubles, réponse B. Ce panneau indique une route à chaussée séparée, oui, réponse A, non, réponse B. Anticipez. Réduis la consommation de carburant, oui, réponse A, non, réponse B. Augmente la durée du trajet, oui, réponse A. Pour dépasser ce piéton, je laisse plutôt 1 mètre, réponse A, 1,50 mètre. Dans certains départements, si la circulation est fortement ralentie, les motocyclistes sont autorisés à circuler entre deux fils, sur les routes à chaussée séparées, réponse A, sur les routes à double sens de circulation, réponse B. Le feu rouge me concerne, oui, réponse A, non, réponse B. Je m'arrête, oui, réponse A. Je tourne à droite, je reste dans cette voie, réponse A. Je me place dans la voie de droite, réponse B. Je devrais céder le passage, réponse C. Un bon réglage des rétroviseurs extérieurs permet de réduire les angles morts, réponse A, permet de supprimer les angles morts, réponse B, dispense d'utiliser le rétroviseur central, réponse C. Je remplace un pneu rapidement si son flanc présente, une hernie, oui, réponse A, non, réponse B, des craquelures sur les flancs, oui, réponse C. Pour avertir de mon approche, je klaxonne, oui, réponse A, non, réponse B. Je fais un appel de phare, oui, réponse C. Il existe en effet un dispositif qui permet de maintenir automatiquement un intervalle de sécurité suffisant avec le véhicule qui précède. Il s'agit du régulateur de vitesse adaptatif. Il est capable de maintenir l'allure sans qu'il soit nécessaire d'accélérer, comme le régulateur de vitesse classique, mais aussi de ralentir, voire de freiner, si l'intervalle n'est pas de 2 secondes minimum. Mais comme tous les systèmes d'aide à la conduite, il n'est pas infaillible. Pas question donc de relâcher mon attention sous prétexte que ma voiture en est équipée. Réponse A et D. La première chose à faire en arrivant sur les lieux d'un accident, c'est de repérer ce qui peut être dangereux pour moi, pour les victimes et pour les personnes situées à proximité, comme un risque d'incendie, d'explosion, d'effondrement ou de mouvement d'un véhicule par exemple. Réponse C. Sous-titrage Société Radio-Canada Une roue de secours de ce type est aussi appelée roue galette parce qu'elle est plus étroite que les autres roues du véhicule afin de gagner de la place. Elle n'est pas faite pour circuler dans des conditions normales. Il s'agit d'un pneu de mauvaise qualité qui doit uniquement dépanner, circuler si nécessaire le temps de faire réparer la roue normale qui a subi une crevaison. A cause de ses qualités médiocres, qui ont des conséquences sur la tenue de route et le freinage, elle ne permet pas de circuler à plus de 70 ou 80 km heure. Généralement, la vitesse maximale à respecter est inscrite sur la jante de cette roue. Ici, elle permet de circuler à 80 km heure maximum, soit 50 miles par heure, l'autre valeur inscrite destinée au conducteur anglais dont les compteurs de vitesse ne sont pas gradués en km heure. Réponse A. Aider. Je suis stationné à cheval sur le trottoir, les deux roues de droite sur le trottoir et les deux roues de gauche sur la route. Est-ce autorisé ? Non. Sauf indication contraire, les trottoirs sont strictement réservés à la circulation des piétons. Tout arrêt ou stationnement y est interdit. Et c'est facile à comprendre. En stationnant à cet endroit, je gêne la circulation des piétons qui sont obligés de descendre sur la chaussée pour contourner ma voiture, surtout avec une poussette ou un fauteuil roulant, ce qui les met en danger. Aussi, il est normal que je sois verbalisé si je stationne à cet endroit, même si ma voiture n'est pas totalement sur le trottoir. Réponse B et C. Ce panneau m'informe que j'entre dans une zone où le stationnement est autorisé, mais que celui-ci est unilatéral à alternance semi-mensuelle. Unilatéral, cela signifie que le stationnement ne peut se faire que d'un côté. L'alternance semi-mensuelle signifie que ce côté change selon le jour du mois. Du 1er au 15, je dois stationner du côté des numéros impairs des immeubles. Et du 16 au dernier jour du mois, je dois stationner du côté pair des habitations. Le 17 est compris dans la deuxième quinzaine du mois. Du 16 au 31, je dois donc stationner du côté pair des habitations. Réponse A. Anticiper, c'est analyser et prévoir. Prévoir ce que les autres usagers vont faire pour éviter des situations dangereuses et leur faciliter la tâche autant que possible. C'est aussi prévoir les ralentissements et les freinages, que ceci soit dû à la signalisation, à la configuration de la route ou aux conditions de circulation. Ici par exemple, à l'heure que je devrais céder le passage, inutile d'attendre de voir le carrefour pour freiner, surtout que la route est en descente. En lâchant l'accélérateur maintenant, ma consommation reviendra à zéro. Je vais parcourir 300 mètres sans consommer la moindre goutte de carburant. Est-ce que cela allonge le temps de trajet ? Pas du tout. Aussi étrange que cela puisse paraître, un conducteur qui anticipe gagne du temps. En plus, il prend moins de risques, réduit son stress et donc se fatigue moins vite. Réponse A et D. Les motards qui circulent entre les fils de voiture, ce n'est pas nouveau. Ce qu'il est, c'est que c'est désormais autorisé dans certains départements, lorsque la circulation est ralentie, moins de 50 km heure, alors que la vitesse y est normalement limitée à 70 km heure minimum. Cette pratique reste interdite sur les routes à double sens de circulation, mais elle est autorisée sur les chaussées à sens unique, séparées par un terre-plein, y compris sur l'autoroute. Les motards peuvent circuler entre les deux fils les plus à gauche. Réponse A et C. Le marquage large, à ma droite, délimite une voie réservée. Comme l'inscription l'indique, elle est réservée au bus, ce qui signifie qu'aucun autre usager n'est autorisé à y circuler. Donc, même si je tourne à droite, je dois rester dans ma voie, qui permet de tourner à droite, comme l'indique la flèche. Mais attention, dans mon rétroviseur, je vois un bus qui arrive. Avant de couper sa voie, je dois lui céder le passage, surtout que son feu est au vert également. Je me prépare donc à m'arrêter. Réponse A et C. Ce chantier est situé dans une zone dangereuse. La visibilité est masquée à la fois par un virage et un sommet de côte. Aucun ouvrier n'est présent pour alterner la circulation. Je vais donc devoir serrer à gauche sur cette route étroite, sans savoir si quelqu'un arrive en face. En plus de ralentir nettement, j'ai donc intérêt à annoncer mon approche. Inutile de faire des appels de phare. En plein jour, ma voiture devrait être déjà visible pour que mes appels de phare soient perçus. La meilleure solution est donc de klaxonner. Ainsi, j'ai bon espoir qu'un usager arrivant en face comprenne que j'arrive en sens inverse, si celui-ci n'écoute pas de musique à un volume trop élevé. Réponse A et D. La roue de secours est obligatoire ? Réponse A doit être de même dimension que les quatre roues de ma voiture ? Réponse B doit être regonflée régulièrement ? Réponse C. Le dépassement à hauteur d'une intersection est toujours interdit ? Oui. Réponse A. Non. Réponse B risque de surprendre un usager qui devrait céder le passage ? Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Réponse D. Certains liquides doivent être remplacés régulièrement ? C'est le cas de l'huile moteur ? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Du liquide de frein ? Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Dans une zone signalée ainsi, les véhicules autorisés à circuler ne doivent pas dépasser 30 km à l'heure ? 30 km à l'heure ? Réponse A. 20 km à l'heure ? Réponse B. 10 km à l'heure ? Réponse C. 5 km à l'heure ? Réponse D. Le plus important est de klaxonner ? Réponse A. D'éviter l'accident ? Réponse B. Pour économiser du carburant, je choisis toujours les trajets les plus courts ? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je choisis l'horaire de façon stratégique ? Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Une ligne de dissuasion indique une zone dangereuse ? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Les traits blancs sont de même longueur que les intervalles ? Réponse C. Plus longs que les intervalles ? Réponse D. Je risque de projeter des gravillons ? Réponse A. De recevoir des gravillons ? Réponse B. De déraper ? Réponse C. De faire un aquaplanning ? Réponse D. Je souhaite rejoindre la prochaine sortie. Pour gagner du temps, j'emprunte la voie située à ma droite. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je suis bien placé pour m'arrêter sur cette aire de repos ? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Continuez tout droit. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Je dois m'arrêter. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. J'augmente l'intervalle de sécurité. Si je suis un camion comportant la plaque ? Numéro 1. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Numéro 2. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Le PTRA désigne le poids réel du véhicule. Réponse A. Le poids maximum du véhicule sans remorque. Réponse B. Le poids maximum du véhicule avec remorque. Réponse C. Le poids vide du véhicule. Réponse D. Je passe sans ralentir. Réponse A. Je ralentis et je passe. Réponse B. Je m'arrête. Réponse C. Réponse C. Réponse C. Réponse C. Je m'arrête immédiatement. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je m'arrêterai à hauteur de la ligne STOP. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Ce clignotant donne la priorité au conducteur de la camionnette. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Doit me faire anticiper un danger. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Si j'allume le clignotant à gauche, le camion derrière moi devra me laisser passer, en ralentissant, oui, réponse A, non, réponse B, en changeant de voie, oui, réponse C, non, réponse D. Réponse D. Ce panneau est un panneau de limitation de vitesse, oui, réponse A, non, réponse B, doit m'inciter à ralentir, oui, réponse C, non, réponse D. La zone d'incertitude d'un usager est la surface dans laquelle il peut se déplacer avant que j'arrive à sa hauteur, oui, réponse A, non, réponse B. Je peux être condamné pour délit de fuite si je ne m'arrête pas, suite à un accident corporel, oui, réponse A, non, réponse B, suite à un accident matériel, oui, réponse C, non, réponse D. Je m'arrête sur cet emplacement si le voyant 1 s'allume, oui, réponse A, non, réponse B. Le voyant 2 s'allume, oui, réponse C, non, réponse D. Cet équipement n'a qu'un intérêt esthétique, réponse A, est une pédale, réponse B, permet de maintenir le corps en appui dans le siège, réponse C. Mes essuie-glaces sont en vitesse rapide, je continue le dépassement, oui, réponse A, non, réponse B. Dans la majorité des cas, lorsqu'un autre usager me klaxonne, c'est qu'il ne comprend pas ce que je fais. Vrai, réponse A, faux, réponse... Le volant ainsi tenu, le risque de blessure à la main augmente. Oui, réponse A, non, réponse B. Je circule sur l'autoroute. Oui, réponse A, non, réponse B. Ce panneau m'indique une aire de repos à 10 km. Oui, réponse C, non, réponse D. Le conducteur de la voiture rouge empruntera la troisième sortie. Il inversera son clignotant et se rabattra en 1, réponse A, en 2, réponse B, en 3, réponse C. Selon son intensité, une conversation avec mon passager peut nuire à ma conduite. Oui, réponse A, non, réponse B. En conduite accompagnée ou supervisée, l'accompagnateur doit être déclaré à l'assurance, réponse A, peut être soumis à un contrôle d'alcoolémie, réponse B, doit avoir son permis de conduire avec lui, réponse C, doit avoir le permis depuis 10 ans minimum, réponse D. Pour m'engager dans ce giratoire, je me fie uniquement au clignotant. Oui, réponse A, non, réponse B. Je tiens compte du panneau. Quand les feux fonctionnent, oui, réponse A, non, réponse B. Quand les feux ne fonctionnent pas, oui, réponse C, non, réponse D. Le système Isofix améliore l'adhérence sur sol glissant, réponse A, permet de faire des économies de carburant, réponse B, facilite l'installation d'un siège enfant, réponse C, améliore l'éclairage en virage, réponse D. Cette étiquette me permet de connaître la consommation de carburant de ma voiture, réponse A, l'efficacité des pneus sur sol humide, réponse B, la résistance des pneus au roulement, réponse C, le niveau sonore des pneus, réponse D. Le conducteur derrière moi semble pressé. Il me fait des appels de phare. J'accélère au-delà de la limitation de vitesse autorisée. Oui, réponse A, non, réponse B. Je me rabats immédiatement. Oui, réponse A. Le passage à niveau comportera obligatoirement des demi-barrières. Oui, réponse A, non, réponse B. Des feux rouges ? Oui, réponse C, non. Ma consommation de carburant est plus importante si je circule. En cinquième vitesse, réponse A. En sixième vitesse, réponse B. Refuser d'obtempérer aux ordres d'un agent est puni d'une amende sans retrait de points sur mon permis, réponse A, d'une amende et d'un retrait de 2 points, réponse B, d'une amende et d'un retrait de 4 points, réponse C, d'une amende et d'un retrait de 6 points, réponse D. La ceinture de sécurité résiste à une force de 1 tonne, réponse A, 3 tonnes, réponse B. En cas d'accident à 50 km à l'heure, la force des bras suffit pour se retenir. Oui, réponse C, non, réponse C. Le seul numéro de téléphone pour alerter les secours depuis un téléphone portable est le 112. Oui, réponse A, non, réponse C. Tout les véhicules ne sont pas équipés d'une roue de secours. Ce n'est pas un équipement obligatoire. En effet, il est assez rare de crever de nos jours. Donc, même si ma voiture en a une, je peux l'enlever. Mais si je décide de la garder, encore faut-il qu'elle soit opérationnelle en cas de crevaison. Comme tous les pneus, même si elle n'est pas utilisée, elle perd peu à peu sa pression au fil des jours. Alors, de temps en temps, je dois vérifier sa pression et la regonfler régulièrement. Attention, certaines roues de secours ne se gonflent pas à la même pression que les 4 autres roues, mais à une pression bien supérieure. Pour le savoir, je consulte le manuel d'utilisation de ma voiture. Réponse C. Réponse B. Les divers liquides présents dans une voiture ont généralement une durée de vie limitée. C'est le cas bien sûr de ceux que l'on consomme, le carburant et le lave-glace par exemple, dont il faut ajuster le niveau avant que leur réservoir soit vide. Mais c'est le cas aussi des liquides que l'on ne consomme pas. L'huile, qu'il faut remplacer tous les 20 000 ou 30 000 km environ, ou tous les 1 à 2 ans selon les modèles. Mais aussi le liquide de frein, qui perd de ses qualités et qu'il faut remplacer parfois au bout de 40 000 km à 60 km ou 2 à 4 ans. D'autres liquides, comme le liquide de refroidissement ou de direction, peuvent avoir également une périodicité de vidange. Pour le savoir, je consulte la notice d'utilisation et le carnet d'entretien de ma voiture. Réponse B. L'organisation d'un parcours joue un rôle sur la consommation de carburant. Le mieux est de choisir l'horaire de départ de façon stratégique, de façon à avoir la circulation la plus fluide possible, notamment à proximité des grandes villes. En semaine, on sait que les embouteillages ont lieu le plus souvent entre 7h et 9h, puis entre 17h et 19h. Il est donc assez facile de les prévoir. Je peux aussi limiter le risque d'être pris dans les embouteillages en évitant la traversée de certaines villes. Cela m'obligera à faire quelques kilomètres de plus, mais j'y gagnerai en temps et en consommation. Pour cela, l'aide d'un GPS peut être précieuse. Enfin, lors des départs en vacances, je peux privilégier les itinéraires bis, parfois un peu plus longs en distance, mais généralement plus fluides, donc plus rapides. Là encore, cela permet une économie de carburant. Réponse B. Essai. Ce panneau me prévient de trois risques. Celui de déraper sur les gravillons, celui de recevoir un gravillon ou une pierre sur le pare-brise projeté par un véhicule que je suis ou que je croise, celui de projeter un gravillon sur un autre usager. Pour réduire ces trois risques, une seule chose à faire, ralentir. En revanche, aucun risque de faire un aquaplanning. Ce phénomène nécessite une quantité d'eau importante sur la route. De plus, à 50 km heure, ce phénomène ne peut pas arriver. Les pneus ont le temps d'évacuer l'eau sans problème, sauf usure excessive. Réponse A, B et C. Le feu est au rouge, ce qui impose normalement l'arrêt. Mais une flèche orange clignote. Elle autorise les usagers qui vont tout droit à passer, à condition de céder le passage à tous les usagers. Étant donné qu'il n'y a personne à laisser passer, je ne m'arrête pas. Réponse B. Anticiper, c'est analyser et prévoir. Prévoir ce que les autres usagers vont faire pour éviter des situations dangereuses et leur faciliter la tâche autant que possible. C'est aussi prévoir les ralentissements et les freinages, que ceci soit dû à la signalisation, à la configuration de la route ou aux conditions de circulation. Ici par exemple, à l'heure que je devrais céder le passage, inutile d'attendre de voir le carrefour pour freiner, surtout que la route est en descente. En lâchant l'accélérateur maintenant, ma consommation reviendra à zéro. Je vais parcourir 300 mètres sans consommer la moindre goutte de carburant. Est-ce que cela allonge le temps de trajet ? Pas du tout. Aussi étrange que cela puisse paraître, un conducteur qui anticipe gagne du temps. En plus, il prend moins de risques, réduit son stress et donc se fatigue moins vite. Réponse A et D. Ces deux signaux indiquent un véhicule transportant des matières dangereuses. Le signal numéro 1 indique une matière facilement inflammable et le signal numéro 2 indique une matière dangereuse sans préciser sa nature. Aussi, il est préférable d'augmenter l'intervalle de sécurité si l'on suit un camion comportant l'un ou l'autre de ces signaux. Réponse A et C. Même si ce piéton est momentanément distrait, il est certainement sur le point de traversée. Alors je m'arrête une première fois avant le passage pour piéton, donc immédiatement. Une fois qu'il sera passé, je devrais m'arrêter une seconde fois au niveau de la ligne de stop, cette fois pour laisser passer les autres usagers qu'ils arrivent de gauche ou de droite. Réponse A et C. L'emplacement à ma droite est un emplacement d'arrêt d'urgence. Il permet d'écarter des voies de circulation à véhicules qui devraient impérativement s'arrêter. Dans quel cas utiliser un emplacement d'arrêt d'urgence ? Uniquement en cas de panne du véhicule ou de malaise d'un occupant. Si le voyant numéro 1 s'allume, c'est qu'il y a un problème grave. Le moteur surchauffe. Dans ce cas, je m'arrête sur cet emplacement. Si le voyant 2 s'allume, c'est que j'arrive sur la réserve de carburant. Ce n'est pas un problème grave, puisque cette réserve permet de parcourir au moins 50 km, largement de quoi sortir de n'importe quel tunnel. Donc, je continue ma route. Réponse A et D. Effectivement, un coup de klaxon a souvent son origine dans une incompréhension. En effet, l'usager qui klaxonne se pose toujours les mêmes questions. Pourquoi freine-t-il ? Pourquoi il n'avance pas ? Qu'est-ce qu'il fait ? Est-ce qu'il m'a vu ? Pourquoi il ne roule pas à droite ? Où va-t-il ? Alors, pour éviter d'être à l'origine d'une telle incompréhension et éviter des tensions, je dois communiquer, en utilisant les clignotants, les feux stop, qui s'allument en appuyant à peine sur la pédale de frein, les feux de détresse et même les feux de recul, qui s'allument dès que la marche arrière est passée. Je peux même éventuellement faire un signe. Sympa, bien sûr ! Si mes intentions sont claires, les autres usagers se montreront beaucoup plus patients et moins agressifs à mon égard. Réponse A. La couleur rouge du cartouche me donne une première indication. Je circule soit sur une route nationale, soit sur une autoroute. La lettre A du cartouche me confirme que je circule effectivement sur l'autoroute. Le panneau n'indique pas une aire de repos, mais un village étape à 10 km. Il s'agit d'une petite agglomération où je trouverai les services mentionnés en bas du panneau, informations relatives aux services et au tourisme, restaurants et hôtels, ouverts 7 jours sur 7. Ce même panneau annonce en même temps la sortie 41, celle qui me permet de rejoindre ce village étape. Réponse A et D. Pour bien comprendre quel est le moment idéal pour inverser le clignotant, le basculer de gauche à droite, et donc à quel moment se rabattre de la voie gauche à la voie de droite, il faut imaginer une voiture tout en haut du carrefour, à sens giratoire, prête à s'engager. Si le conducteur de la voiture rouge met son clignotant et donc revient dans la voie de droite en 1, le conducteur de la voiture en attente d'entrer dans le carrefour à sens giratoire risque de s'engager. C'est donc trop tôt. Si le conducteur met son clignotant et donc revient dans la voie de droite en 3, le conducteur de la voiture en attente sera peut-être déjà en train de s'engager. C'est donc trop tard. Le moment idéal pour mettre son clignotant et revenir dans la voie de droite est donc en 2. Pas trop tôt de façon à ne pas indiquer une sortie trop tôt et pas trop tard pour que la voiture en attente ne gêne pas le changement de voie. Réponse B. En conduite accompagnée ou supervisée, l'accompagnateur doit en effet être déclaré à l'assureur, donc interdiction de désigner un accompagnateur, même pour un court trajet, sans en avertir l'assurance. Il ne doit pas atteindre ou dépasser 0,5 g d'alcool par litre de sang, pas plus de 2 verres. Lors d'un contrôle, son alcoolémie pourrait être mesurée. Il doit bien sûr être en mesure de présenter son permis immédiatement afin de vérifier qu'il est titulaire du permis B depuis 5 ans au moins, sans interruption. A noter que l'accompagnateur n'est pas nécessairement un membre de la famille. Réponse A, B et C. Le panneau fixé au feu m'oblige à continuer tout droit à l'intersection. C'est vrai qu'on ne tient normalement pas compte d'un panneau lorsque le feu tricolore sur lequel il est fixé fonctionne, mais celui-ci n'est pas un panneau de priorité. Donc, que le feu tricolore fonctionne ou non, je tiens compte de cette obligation. Réponse A et C. Cette étiquette obligatoire sur les pneus neufs me permet de comparer les performances d'un pneu par rapport aux autres. Sa résistance au roulement, c'est-à-dire son influence sur la consommation de carburant, à ne pas négliger puisque certains pneus entraînent une surconsommation de carburant importante. Son adhérence sur sol humide, très importante. Les écarts observés d'un pneu à l'autre lors de freinage peuvent varier de plusieurs dizaines de mètres. Le bruit qu'il émet, à prendre en compte pour le confort des occupants, mais aussi pour le bien-être des riverains. Le bruit émis par les pneus peut être plus fort que le bruit du moteur. En revanche, cette étiquette ne donne aucune indication concernant la consommation réelle de ma voiture, qui dépend surtout de ma voiture et de ma conduite, ou encore sur la durée de vie du pneu, qui dépend là encore de ma voiture, de son poids et de ma façon de conduire. Attention, elle ne donne pas non plus la pression auquel il doit être gonflé. Là encore, cela varie d'un modèle de voiture à l'autre. Réponse B, C et D. Le panneau indique un passage à niveau. Le panneau SAUT précise qu'il s'agit d'un passage à niveau automatique, donc équipé de demi-barrières et de feux rouges clignotants. Pour aller plus loin, la balise du bas, qui comporte trois bandes rouges, indique que je suis à 150 m du passage à niveau. Deux bandes égales 100 m, une bande égale 50 m. Réponse A et C. Sauf sous régime marqué, qui se reconnaît à de fortes vibrations générées par le moteur, la vitesse du moteur est liée à la consommation de carburant. Lorsque j'accélère ou que je maintiens ma vitesse, plus le moteur tourne vite, plus il consomme. Alors, à 110 km heure, comme à toutes les allures finalement, il est préférable d'utiliser le rapport de vitesse le plus haut. Ici, par exemple, à 110 km heure, pour que mon moteur tourne moins vite, je roule en sixième vitesse plutôt qu'en cinquième, même si la cinquième ne semble pas peinée. Réponse A. Un refus d'obtempérer est le refus d'obéir à un ordre donné par un agent assermenté, police nationale, municipale ou gendarmerie, mais aussi agent de l'Office des forêts. Les sanctions sont lourdes. Je risque une forte amende, jusqu'à 3 750 euros, et le retrait de 6 points sur mon permis de conduire, et même jusqu'à 3 mois de prison. Réponse D. Sous-titrage M.